bonjour à tous voici votre horoscope pour l'année 2021 alors vous pouvez vous le savez avoir des consultations avec zoé avec moi vous avez le live du jeudi soir de 9h à 10h30 et tous nos réseaux sociaux avec de jolis petits postes cancer et ascendant cancer dans votre horoscope 2021 eh bien j'ai des bonnes nouvelles pour vous déjà ça va être beaucoup mieux qu'en 2020 parce qu'en 2020 il ya deux décans et surtout le troisième qui ont souffert vraiment de la conjoncture comme beaucoup mais peut-être que vous y avez été encore plus sensible que les autres cette année jupiter et saturn qui vous embêtait l'année dernière passe dans un secteur de transformation qui peut justement parce qu'il ya eu crise vous permettre de repartir sur des bonnes bases de vous refaire comme on dit un de vraiment il ya une notion de résilience 1 et de dans la conjoncture de 2021 alors il va y avoir aussi de la productivité c'est à dire que vous aurez besoin mais je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde mais bon là je m'adresse à vous vous aurez besoin de remplir vos caisses 1 il va falloir mettre peut-être de l'argent de côté ou alors rembourser des dettes mais vous y arriverez justement parce que vous allez être productif vous avez jupiter dans un secteur qui est attribué à la productivité donc il ya aucune raison que ça ne fonctionne pas d'autant plus que vous n'aurez pas d'autres planètes contre vous simplement il ya saturn qui va être au même endroit et ça peut prendre un peu plus de temps que vous ne le souhaiteriez vous êtes pressé ce qui est normal un peu impatient ça ce sont les les attributs du verso où vont se trouver les planètes donc il y aura forcément un petit peu d'impatience mais laissez vous le temps dites vous que le temps va être votre allié d'une manière ou d'une autre pour construire ce que vous avez à construire ou pour remplir je veux dire retrouver finalement une production une productivité normale comme vous aviez avant la crise bon c'est vrai que saturn et uranus vont être en dissonance mais uranus est en bon aspect avec vous et alors cette année c'est le deuxième des camps qui va prendre davantage de liberté dans sa vie et avec peut-être quelqu'un qui va essayer de vous calmer vous mettre des bâtons dans les routes vous dire ne va pas aussi vite mais bon suivez votre instinct c'est quand même ça le plus important côté boulot et bien on vient de un de beaucoup en parler parce que c'est surtout du côté du boulot que que la conjoncture va agir mais bon il ya d'autres dimensions dans le travail par exemple si vous êtes quelqu'un qui est dans le domaine de l'éducation le domaine du soin voyez dans des ou même dans le domaine commercial où il va falloir un petit peu vous réinventer trouver des façons de travailler de faire de produire qui vont se démarquer de ce que font les autres je pense qu'il faut vous démarquer un d'une manière ou d'une autre mais bon on va tous avoir des influx de ces planètes en verso et chacun va se démarquer à sa manière alors peut-être que vous serez un petit peu en révolte contre ce qu'on vous obligera à faire ou contre les lois qui auront été dictées vous mettrez facilement en colère sous cette conjoncture mais je suis pas sûr que ça vous desserve c'est quelque chose qui va générer en vous de l'énergie et en fait avec ces planètes en verso vous allez déborder d'énergie alors il faut la diriger positivement c'est indispensable parce que sinon elle va se retourner contre vous donc dirigé là effectivement peut-être pour vous révolter puis dire ce que vous avez à dire parce que peut-être que c'est logique intelligent avec ça peut aider à renouveler certaines choses mais n'allez pas trop loin non plus de manière à ce que on vous reproche pas de créer volontairement des situations de crise par exemple si vous êtes dans une situation de si vous vous apercevez que la situation évolue vers une forme de crise un step back comme disent les anglais fait un petit pas en arrière de manière à calmer le jeu ça ne dépendra que de vous en ce qui concerne vos amours et bien il y aura une période où vous allez pouvoir ouvrir tout grand votre coeur c'est entre mai et juillet alors jupiter va quitter provisoirement le verso où on a vu qu'elle pouvait provoquer des petites crises et crise de manque parfois et là alors avec jupiter qui va rester au début des poissons donc sont surtout les natifs de juin qui vont pouvoir en profiter alors là ce sera l'amour à la plage ou l'amour à l'étranger ou je ne sais pas l'amour va arriver de là où vous ne l'attendez pas alors ça peut être qu'une aventure c'est pas forcément quelque chose que vous allez construire mais si vous êtes seul depuis un certain temps ça vous fera du bien ça va vous remonter le moral le fait de plaire à quelqu'un le fait que bon même si ça reste dans votre imagination si c'est virtuel vous aurez quelqu'un à qui penser et et des pensées agréables sont toujours très bonnes pour votre équilibre et pour votre santé aussi donc alors saisissez toutes les occasions de vivre ce ces petites aventures qui peuvent être concrètes aussi un par exemple si vous partez en voyage bon entre mai et juillet il est possible que vous fassiez une rencontre là où vous serez et que bon vous vous disiez je vais vivre le moment présent parce que je pense que c'est ce que vous devrez faire maintenant si vous êtes en couple c'est pareil disons que la période de mai à juillet sera une bonne période pour votre couple parce que peut-être vous aurez décidé d'un lieu de vacances qui va être différent ou alors que vous aurez peut-être un nouveau centre d'intérêt en commun et que ça va vous rapprocher mais je pense que quand même que un ailleurs l'étranger etc tout ça vous attirera et que vous allez concocter quelque chose à deux qui vous satisfera pleinement il ya de la satisfaction 1 avec ce jupiter donc forcément votre couple va bénéficier peut-être aussi d'une opportunité qu'on vous offre on peut vous offrir un voyage vous pouvez l'avoir gagné au jeu aussi toujours est il que ce sera parmi les moments les plus agréables de votre année je vous souhaite à tous vraiment une très bonne année et puis si vous voulez plus d'informations sur cette année 2021 vous pouvez appeler le 32 10 aller sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine vous 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 Merci.